Commençons cette deuxième partie par l'exercice 5. Le graphe 50 représente la variation du nombre de noyaux restant dans un échantillon d'oxygène 15 radioactif. Première question, déterminer la constante de temps tôt. Pour déterminer la constante de temps tôt, on a trois façons. Soit on connaît la constante radioactive et on fait l'inverse, ce n'est pas le cas ici. Soit on connaît sans la demi-vie, et ce n'est pas le cas aussi dans cet exercice. Il me reste seulement la troisième façon, c'est de déterminer tôt à partir du graphe. Pour cela, je vais prolonger cette enjeu à l'origine jusqu'à ce qu'il coupe l'axe 10x. Le point où cette tangente à l'origine coupe l'axe 10 abscisse, c'est tôt. Donc ça, c'est la valeur de tôt. D'après cette échelle, c'est égal à 3 minutes. Donc je peux dire que, première question, graphiquement, tôt égal à 3 minutes. 180 secondes. Deuxième question. Déterminer graphiquement la valeur de la demi-vie. C'est déjà vu dans le cours. Pour déterminer la demi-vie graphiquement, je prends le nombre de noyaux initials, qu'on appelle ici N0, et je le divise par deux. Ici, j'ai 1000, 1 à 10 puissance 3. Donc le 1, la moitié, c'est 0,5. C'est la moitié de N0. C'est 0,5 fois 10 puissance 3, c'est-à-dire 500. J'ai au départ 1000, à la moitié j'ai 500. Je projette sur la courbe, et je projette ce point de la courbe sur l'axe des abscisses. Et la valeur où il coupe l'axe, c'est t1 demi. Ici, je trouve que t1 demi, c'est égal à 2 minutes. Donc graphiquement aussi, deuxième question, t1 demi, elle est égale à 2 minutes, que je peux écrire 120 secondes. Troisième et dernière question. On déduit la valeur de la constante radioactive de l'oxygène 15. La valeur de la constante radioactive de l'oxygène 15, c'est lambda. Donc je peux écrire que lambda, c'est l'inverse de la constante de ton taux. Donc lambda égale 1 sur 180. On trouve 5,56, 10 puissance moins 3, seconde moins 1. Je peux écrire taux en minutes, et je trouve 3,33, 10 moins 1, minute moins 1, au lieu de seconde moins 1. Donc cet exercice résume les opérations graphiques qu'on va nous demander dans cette leçon. Soit déterminer taux, soit déterminer la demi-vie à partir d'un graphe. Exercice 6. Écrire en cédant du tableau de classification périodique des éléments chimiques les symboles des noyaux se trouvant dans les cases grises du diagramme NZ. Donc on va remplir ces cases grises de ce diagramme avec les éléments chimiques qui correspondent à ces cases. Et pour cela, on va s'aider du tableau de classification périodique. Donc on va s'aider de ce tableau pour remplir ces cases. Pour déterminer le symbole de l'élément chimique, c'est la valeur de Z qui va nous le déterminer. Connaissant Z, on peut connaître le symbole de l'élément chimique. Donc pour Z égale à 1, c'est l'hydrogène. Donc je dois écrire ici H. Et je dois mettre le nombre de charges et le nombre de masses. Z c'est 1. Le nombre de masses, c'est Z plus N. Ce A moins Z n'est autre que la valeur de N, le nombre de neutrons. Donc j'ai un proton et zéro neutron, ça donne H11. La case au-dessus, c'est toujours Z égale à 1. Ça veut dire que c'est toujours l'élément hydrogène. Z égale à 1. Ici, cet atome possède un proton et un neutron. Donc ça fera H12. Passons maintenant au Z égale à 2. Le Z égale à 2, c'est l'hélium. Donc je dois écrire ici le symbole HE. Que ce soit dans cette case ou bien la case au-dessus. Pour cet atome d'hélium, ou bien ce noyau d'hélium plutôt, il a comme Z2 et comme N il est 1. Donc le A, c'est 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Donc c'est l'hélium de 3. Ici, toujours le Z, c'est 2. Mais il possède aussi 2 neutrons. Donc le A, c'est 4. Donc ici, HE2, 3. Ici, HE2, 4. La particule alpha. Pour le Z égale à 3, c'est le lithium. Donc que ce soit dans cette case ou bien la case supérieure. Le Z, c'est 3. 3 aussi. Il défère par le nombre de neutrons. Ici, j'ai 3 neutrons et 3 protons. Ça fera 6 comme nombre de masse. Ici, j'ai 4 neutrons et 3 protons. Ça fera 7 comme nombre de masse. Passons à Z égale à 4. C'est le beryllium BE. Donc je dois écrire ici le symbole chimique BE. qui possède comme Z, 4. Et il y a 5 neutrons. C'est-à-dire 5 plus 4, c'est 9. Donc c'est le beryllium 4, 9. Pour Z égale à 5, c'est B, le bord. Donc j'écris B dans cette case ou bien la case supérieure. Ils ont le même Z, C5, mais ils n'ont pas le même nombre de neutrons. Ici, j'ai 5 neutrons. Donc ça fera B, 5, 10. Ici, j'ai 6 neutrons. Ça fera B, 5, 11. Pour Z égale à 6, c'est le carbone. Donc je mettrai C qui a un Z égale à 6 et qui possède un nombre de neutrons 6. Ça fera C, 6, 12. Ici aussi, c'est C qui possède comme Z la valeur 6 et comme A, c'est 13. Pour Z égale à 7, c'est l'azote, N. Donc ça sera ici N, 7. Il possède 7 neutrons, ça fera 14. Ici aussi, c'est N, l'azote, puisque c'est le même Z. 7 comme nombre de charges et 15 comme nombre de masses. Pour le Z égale à 8, c'est l'oxygène. Donc j'ai ici O, 8. La même chose ici, O, 8. La même chose, O, de nombre de charges, 8. Ici, j'ai 8 neutrons, ça fera O, 8, 16. Ici, j'ai 9 neutrons, c'est O, 8, 17. Ici, j'ai 10 neutrons, c'est O, 8, 18. Dernier élément, c'est Z égale à 9, c'est le fluor. Donc ça sera F de Z égale à 9. Et pour ces 10 neutrons, ça fera 19. C'est la réponse à la première question. Écrire les éléments qui se trouvent dans les cases grises en cédant du tableau périodique. La règle à retenir, c'est que le symbole de l'élément est donné par la lettre Z. Si Z est inchangé, on a toujours le même symbole. Lorsque Z change, le symbole de l'élément aussi change. Deuxième question, préciser la position d'isotope du même élément chimique. Donc deuxièmement, les isotopes d'un même élément chimique se trouvent sur la même colonne, c'est-à-dire la colonne qui a la même valeur de Z. Les isotopes du même élément chimique se trouvent sur la même colonne. Troisième question, préciser la position d'un noyau ayant le même nombre de protons et de neutrons. Donc dans cette question-là, on nous demande où se trouvent les éléments qui ont le même nombre de neutrons N égale à Z. C'est comme en mathématiques si j'ai l'équation Y égale à X. Et cette équation-là, c'est l'équation de la première bisectrice. Donc je dirais, la position des noyaux ayant le même nombre de protons et de neutrons, c'est la première bisectrice. Les noyaux ayant le même nombre de protons et de neutrons se trouvent sur la première bisectrice, N égale à Z. Quatrième question, on considère les noyaux radioactifs suivants. Le fluor 17-9, l'azote 17-7, le carbone 14-6 et le carbone C6-11. On nous demande de placer ces noyaux dans le diagramme NZ ci-dessous. Commençons par F9-17. Il se trouve sur la colonne Z égale à 9. Et il possède comme nombre de neutrons la différence 17-9, c'est-à-dire 8. Donc il va se trouver ici. Ça fera donc F9-17. L'azote 7-17, il se trouve sur cette colonne Z égale à 7. Elle possède 10 neutrons. La différence 17-7, c'est 10. Donc 10 neutrons est par là. Donc ici, c'est le symbole N7-17. Le carbone C6-14, il se trouve sur la colonne Z égale à 6. Elle possède 8 neutrons. Donc ça fera ici C6-14. C6-11, c'est toujours dans la colonne Z égale à 6. Elle possède 5 neutrons. Donc c'est ici C6-11. Donc ça, c'est la question a, voire graphe. B. À quel type de radioactivité donne lieu chacun de ces noyaux ? Commençons par le fluor. Le fluor, elle est radioactive, d'après le texte. Il veut devenir stable et comme un autre noyau qui se trouve dans cette zone de stabilité et qui possède le même A que le fluor. Donc le fluor veut devenir comme O8-17. Donc ici, le fluor a un excès de protons par rapport à O8-17. Donc il va se débarrasser du proton qui va devenir un neutron plus un positon. Donc le fluor 9-17, il est radioactif, mais pas plus. Le deuxième élément, N7-17. Celui-là. Le N7-17 va se désintégrer pour devenir comme un autre noyau qui a le même A que lui et qui possède moins de neutrons que lui. Puisqu'ici, il y a un excès de neutrons. Donc le N7-17 a un excès de neutrons. Il va s'en débarrasser pour qu'il devienne un proton plus un électron. Donc le N7-17 est radioactif, bêta moins. Je compare toujours le noyau radioactif à un autre qui possède le même A et qui a moins de neutrons ou bien moins de protons que ce noyau. Ici, j'ai comparé le fluor avec l'oxygène, c'est la 17-17, et j'ai le fluor à un excès de protons par rapport à l'oxygène. Donc il va être radioactif, bêta plus. Par contre, l'azote a le même nombre de masses que le noyau d'oxygène, mais il a un excès de neutrons par rapport à l'oxygène. L'oxygène a seulement 9 neutrons, celui-là a 10 neutrons. Donc il va diminuer son nombre de neutrons pour devenir comme l'oxygène. C'est bêta moins. Maintenant, le C6-14, il va se comparer à l'azote 7-14. Ils ont le même A, mais ici, le C6-14 a un excès de neutrons par rapport à l'azote. Donc il va se débarrasser du neutron qui va donner un proton plus un électron. Donc c'est bêta moins. Donc C6-14, il est radioactif, bêta moins. C6-11, il va se comparer au Bohr 5-11. Ils ont le même nombre de masses A. Mais le carbone C6-11 possède 6 protons. Par contre, le Bohr ne possède que 5 protons. Donc il veut devenir comme le Bohr, il va se débarrasser du proton en excès. Donc c'est bêta plus. C6-11, il est radioactif, bêta plus. Dernière question, c'est c'est écrire l'équation de ces désintégrations, c'est-à-dire la désintégration du fluor, de l'azote, du carbone 14 et du carbone 11. Donc on va commencer par le fluor, le fluor 9-17 et les radioactifs, bêta plus, il va donner E plus 1-0, c'est impositant. Et pour avoir la conservation du nombre de charges, ici, je dois avoir 8. Le 8, c'est l'oxygène. Et pour le A, ça sera toujours 17. Ça, c'est pour le fluor. Maintenant, pour le N7-17, il est radioactif, bêta moins. Il va donner un électron, E moins 1-0. Pour avoir la conservation de la charge, je dois mettre ici 8. 8, c'est l'oxygène. Ici, ça reste toujours 17. L'avant-dernier élément, c'est le C6-14. Et les radioactifs, bêta moins, il va donner toujours un électron, E moins 1-0. Pour réaliser la conservation de la charge, je dois mettre ici 7. Le 7, c'est l'azote du symbole 1. Le A, ça reste 14. Le dernier élément, c'est le C6-11. C6-11. Qui est radioactif, bêta plus, il va donner E1, plus 1-0, plus 1. Pour avoir la conservation ici, je dois mettre 5. Le 5, c'est B, le bord. Et le A, ça reste 11. On arrive au dernier exercice de cette série, l'exercice 7. Première question, écrire les lois de Sodi dans les réactions nucléaires. Les lois de Sodi dans les réactions nucléaires sont au nombre de deux. La première loi, au cours d'une réaction nucléaire, il y a conservation de la charge. La deuxième loi, au cours d'une réaction nucléaire, il y a conservation du nombre de masse. On va donc écrire, comme réponse, premièrement, les lois de Sodi. Au cours d'une réaction nucléaire, il y a conservation de la charge. Il y a conservation du nombre de masse A. Deuxième question, écrire la réaction de formation du sodium 24, sachant que le nombre de charges du sodium est Z égale à 11. D'après le texte, on obtient le sodium 24 en bombardant le sodium 23 par un neutron. C'est-à-dire, on prendra un noyau de sodium 23 dans Z égale à 11. On va le bombarder avec un neutron N. Ceci, d'après le texte, va donner le sodium 24. La conservation du nombre de charges, 11 plus 0, ça donne 11. Donc, au cours de cette réaction, il y a conservation du nombre de masses. 23 plus 1 égale 24, puis 11 plus 0 égale à 11. Troisièmement, le sodium 24 est radioactif par émission bêta-. Le sodium IV est 15 heures. Écrire l'équation de désintégration du sodium 24, on donne Na11, Mg12, Al13. Comme les autres exercices, le noyau paire instable, c'est le sodium 24, Na2411. Et les radioactifs bêta-, c'est-à-dire, ils donnent E, moins 1, 0. Et ils donnent un élément X qui possède comme nombre de masses A et comme nombre de charges Z. Pour déterminer Z et A, on utilise les lois de Soddy, c'est-à-dire 24 égale A plus 0. Et 11 égale Z moins 1. Ceci veut dire que A égale à 24 et Z égale à 12. Dans l'extrait qu'on nous a donné, le Z égale à 12, c'est du malisiant, Mg. Donc, le X, c'est Mg. D'où l'équation devient... Quatrième question, montrer que l'activité d'un échantillon radioactif s'écrit A égale à 0 exponentiellement lambda T, en précisant la signification de chaque terme. Pour démontrer cette relation, on part de la définition de A. A égale lambda fois N. Avec N, le nombre de noyaux restant dans l'échantillon, il est donné par la loi de décroissance radioactive. Donc, A s'écrit lambda N0 exponentiellement lambda T. On pose lambda fois N0, c'est A0. C'est sous la forme de lambda fois N, mais à l'instant 0. d'où A égale A0 exponentiellement lambda T. Avec A, c'est l'activité à l'instant T. A0, c'est l'activité initiale, c'est-à-dire à la date T égale 0. Lambda, c'est la constante radioactive. T, c'est la date à partir de T égale à 0. Cinquième question, établir la relation entre la constante radioactive et la demi-vie. Donc, je rappelle seulement la relation lambda, elle est égale, Ln de 2 sur Tn de 1. Elle était établie dans l'exercice 2 de cette série. Sixième question, on injecte dans le sang d'un individu 10 ml d'une solution contenant initialement du sodium 24 à une concentration molaire volumique de 10-3 mol par litre. Quelle est la quantité de matière de sodium 24 introduite dans le sang? Combien en restera-t-il au bout de 6 heures? Donc, on sait que la concentration C, c'est la quantité de matière sur le volume de la solution. Donc, la quantité de matière N égale C fois V. Ce qui implique que le N introduit initialement, c'est la concentration 10-3 fois le volume 10 ml. C'est 10-2 litres. Ça donne 10-5 mol. La deuxième partie de la question, combien en restera-t-il au bout de 6 heures? Donc, puisque N, la quantité de matière, est proportionnelle au nombre de noyaux, donc ils vont oublier à la même loi, c'est-à-dire N égale aussi à N0 exponentielle moins lambda T. Je remplace N0 par 10-5, lambda, je la remplace avec ln de 2 sur T1 demi, puisque dans l'énoncé, j'ai la demi-vie, 15 heures, et le T, je le remplace par 6 heures. Donc, comme application numérique, N égale 10 puissance moins 5 exponentielle moins ln de 2 sur T1 demi qui est 15 heures. Le tout foie, le temps, c'est 6 heures. Je laisse T1 demi en heures, et T1 en heures, ça va simplifier comme unité. Ceci donne 7,6 10-6 mol. Dernière question. Au bout de 6 heures, on prélève 10 ml de sang du même individu. On trouve 1,5 10-8 mol de sodium. En supposant que tout le sodium est réparti uniformément dans le volume sanguin, calculez ce volume sanguin, c'est-à-dire calculez le volume sanguin de cette personne. On a calculé, à la sixième question, la quantité de matière de sodium dans le sang de l'individu à l'instant 6 heures. Donc, 7,6 10-6, il existe dans le volume total du sang de la personne au bout de 6 heures. Ici, on nous donne qu'au bout de 6 heures, il y a 1,5 10-8 mol dans 10 ml de sang. Et puisque le sodium est réparti uniformément dans tout le volume sanguin, on peut utiliser ce qu'on appelle la relation de proportionnalité, ou bien le produit croisé, ou bien ce qu'on appelle fréquemment la règle de 3. C'est-à-dire que 7,6 10-6, il est présent dans le volume total, et 1,5 10-8 est présent dans 10 ml. Et on calcule le volume total, ou bien le volume sanguin. Donc, septième question, on va dire qu'on a 7,6 10-6 dans le volume total, et on a 1,5 10-8 présent dans 10 ml. Ceci implique que le volume V est égal à 7,6 10-6 fois 10 sur 1,5 10-8. Ceci donne 5100 ml. C'est pratiquement 5,1 litres de sang. Donc, le volume sanguin de cet individu est de 5 litres, et c'est le volume qu'un être humain possède. C'est tout pour cette série. J'espère que vous avez bien profité de ces exercices, et à la prochaine fois.